Et même toi Nathalie, je te rappelle, tu étais numéro 4 du gouvernement. Oui, on a fait du bon travail, je regrette seulement qu'aujourd'hui tu délivres de cette manière. Le Grenelle de l'environnement est une grande politique. Je ne regrette pas ta nomination. Et le Grenelle de l'environnement, non ? Je ne suis pas sûr de le refaire, mais je ne regrette pas ta nomination. Il n'y aura pas l'occasion, mais pour le Grenelle de l'environnement, on aurait aimé savoir quand même. Alors, deuxièmement, je pense que le premier problème pour l'efficacité du gouvernement, c'est les camions ministériels que je veux supprimer. Et en revanche, je veux annoncer tout de suite très clairement, parce que j'estime que nous avons fait preuve, et moi le premier dit à l'efficacité, les 35 premiers directeurs d'administration centrale, être certains qu'ils partagent les objectifs et la vision de la nouvelle majorité. Ça changera, parce que vous en avez un pouce, les dénominations à la matière. Le combat d'arrière-garde de l'administration est un sujet majeur dans un pays aussi administré que la France. Ça veut dire que vous ne pourriez pas re-gouverner ensemble, vous excluez que Nathalie puisse re-gouverner avec vous, et vice-versa ? Elle est entrée, naturellement. Moi non. Pleine d'affection. Elle non. Vous savez, je me permets de revenir, si j'avais été réélu en 2012, je pense que Nathalie serait fait une violence pour m'accompagner encore. Et est-ce que le grenelle de l'environnement, tu l'aurais dénigré de cette manière ? Pas du tout, pas du tout. Et est-ce que les conseillers de la campagne de 2012 t'auraient accompagné pour leur mandat ? Pas du tout, pas du tout. Je me permets d'arrêter juste le match de ping-pong entre Nathalie et Nicolas pour revenir sur cette question de la pratique et de l'efficacité.